... Madame, Monsieur, bonsoir. Comme prévu, nous sommes donc passés d'un extrême à l'autre côté température. Et en une semaine seulement, nous avons perdu une dizaine, voire une douzaine de degrés. Tout cela à cause de courants d'origine polaire particulièrement instables et froids. Alors on les voit bien ici sur la carte européenne des isobars. Ce courant circule entre d'une part une dépression placée très très au nord. Et sur la Scandinavie, et puis cet anticyclone ici qui s'enroule. Alors néanmoins, le sud de l'Europe bénéficie de courants particulièrement doux. Et entre ces deux systèmes, nous étions encore sous l'influence d'une zone de pluie qui va au fil des heures quitter notre pays. Ceci dit, elle sera rattrapée mais sur l'ouest seulement par de nouvelles précipitations. Donc ce soir et cette nuit, on va vers une amélioration. La zone de pluie en question va quitter nos régions. Le vent soufflera toujours en rafale de manière légèrement plus soutenue jusqu'à 50 km à l'heure au moins. Et puis ces résidus pluvieux continueront à arroser l'extrême ouest de notre pays et le littoral en particulier. Ces pluies continuent, se transformeront en averse. Moins régulière ceci dit. Ce samedi, toujours cantonné à la bande côtière puisque partout ailleurs, le soleil va s'inviter. Alors on profitera vraiment d'un temps agréable parce que lumineux, lumineux mais froid et des températures toujours influencées par cette masse d'air qui concerne non seulement notre pays, mais aussi une large partie de la France, une large partie de l'Europe et je vous le disais, seul le sud du continent profite de courants nettement plus doux. Sur nos contrées, les valeurs varieront entre 7 et 8 degrés. Ce n'est pas énorme et c'est pour les maximas puisque cette nuit chez nous, il va geler des minimas compris entre 0 et moins 2, voire moins 4 degrés pour le sommet des Fagnes, moins 1 degré sur l'entre-sambre et meuse. On repassera en positif sur l'arrière-pays une partie des Flandres et en bord de mer, c'est l'exception, 5 degrés en positif. C'est aussi sur le littoral qu'il fera le plus doux ce samedi avec 10 degrés, néanmoins sous une épaisse couche nuageuse, c'est un petit peu le prix à payer, une moyenne de 6 à 8 degrés sur les régions du centre et 2 degrés en positif malgré tout sur les sommets, des températures de nuit négatives qui pourraient par endroit entraîner la formation d'averses hivernales de la neige fondante peut-être sur les hauteurs. 7 degrés tournaient, 8 degrés sur Gans et sur les villes de l'Ouest ce samedi et des températures qui resteront fraîches, pour ne pas dire froides encore, non seulement en fin de week-end mais aussi en début de semaine prochaine. Ce n'est qu'à partir de mardi voire mercredi que ces valeurs connaîtront un très léger sursaut. Alors on va revenir à dimanche un instant puisque là aussi les éclaircies seront encore généreuses sur le centre, on parlera même de beau soleil sur les régions du sud. Et puis dans le courant de l'après-midi, fin de journée, début de soirée on va dire, de nouvelles précipitations feront leur entrée par l'Ouest une nouvelle fois. Des minimas toujours négatifs pour les régions du centre. Ces averses vont se généraliser lundi en début de semaine à l'ensemble du pays et nous retrouverons cette possibilité d'averses hivernales sur les régions du sud. Et puis mardi nous serons à l'arrière de ce système pluvieux avec un temps à nouveau plus calme, plus sec, davantage d'éclaircies et donc ces valeurs qui vont sensiblement remonter, de nuit en tout cas, avec une moyenne de 9 à 10 degrés pour les maximas. Et nous repasserons en positif sur le centre de nos régions, environ des 4 degrés pour les valeurs de nuit. À la mi-semaine, la probabilité de précipitation va également baisser. Nous fêtons Emeline ce samedi 27 octobre. Nous perdons encore 3 minutes de clarté. Le soleil se couchera à 18h26. Et moi, je vous retrouve très très vite. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à vous. À plus tard. Toute la météo d'ici et d'ailleurs, c'est sur rtlinfo.be C'est sur rtlinfo.be C'est sur rtlinfo.be